Bonjour à tous, la tendance est à la hausse ce matin à la Bourse de Paris. Les rendez-vous sont nombreux aujourd'hui pour les investisseurs qui prendront connaissance à 13h45 du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BCE. Beaucoup d'investisseurs s'attendent notamment à ce que la BCE renforce son programme de rachat d'actifs d'au moins 500 milliards d'euros. Le discours de Christine Lagarde sera particulièrement scruté, notamment sur la montée récente de l'euro-dollar, mais aussi vis-à-vis du plan de relance européen. Sur ce sujet, les 27 devraient d'ailleurs réussir à trouver une issue au blocage de la Pologne et de la Hongrie. Ces dernières seraient prêtes à lever leur veto sous réserve de clarification de la part de l'Union européenne sur l'usage qui sera fait des règles associées au versement des aides. Pour rappel, ce versement des aides est conditionné au respect de l'état de droit. Le sommet européen qui commence aujourd'hui donc n'aura pas réussi à forcer les négociations à aboutir en matière de Brexit. Ursula von der Leyen et Boris Johnson sont restés campés sur leur position hier soir, malgré une discussion qualifiée de franche. Ils ont chacun demandé à leurs équipes de continuer les négociations dans le but d'arriver à une décision ferme d'ici dimanche. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est aujourd'hui que la FDA se réunit pour étudier plus en détail le vaccin développé par Pfizer et émettre un avis sur une autorisation d'utilisation d'urgence ou non. Du côté des marchés financiers, les principaux indices américains ont clôturé dans le rouge hier soir en raison des discussions qui n'avancent pas au Congrès sur le plan de relance budgétaire. Le Nasdaq pâtit également des poursuites de l'autorité de la concurrence à l'égard de Facebook. Côté valeur à la bourse de Paris, dans le dossier Peugeot-Fiat-Chrysler, la famille Peugeot a annoncé renforcer sa position au capital de Peugeot de 2% avant la fusion. Elle possède désormais 19,36% des droits de vote. Et le gouvernement français ne s'interdit pas de son côté d'augmenter sa participation au sein d'Air France-KLM, selon le ministre des Transports.